À quoi ressemble vraiment une semaine à l'Assemblée Nationale ? Comment devient-on député ? Combien gagne un député ? Concrètement, comment travaille un député ? Est-ce qu'on a une vie privée quand on est élu ? Et comment est-ce qu'on vit les critiques ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Après François Hollande qui nous a révélé les secrets du quotidien d'un président de la République. Après Sergei Jernoff et Lindsay Moran qui nous ont dévoilé les secrets de la vie d'un espion. Puis après Thomas Pesquet notamment qui nous a révélé les secrets de la vie dans l'espace. Vous l'avez compris, on revient pour un quatrième épisode avec les députés Clémentine Autain et Sacha Houllier qui vont nous dévoiler tous les secrets de la vie des députés. Sacha Houllier est donc député dans la Vienne, il est membre de la République en marche d'Emmanuel Macron tandis que Clémentine Autain est député en Seine-Saint-Denis et membre de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux ont été élus députés pour la première fois en 2017 et ils sont à nouveau candidats cette année. Et donc vous allez voir, c'est intéressant la façon dont ils perçoivent leur rôle. A noter qu'on a choisi ces deux députés parce que ça nous permet d'avoir à la fois un député qui était du même camp que le président de la République, donc Sacha Houllier qui était du côté de la République en marche sur les cinq dernières années et ça nous permet aussi d'avoir une députée de l'opposition. Et en l'occurrence, on a donc choisi ces deux parties car ces deux camps ont des chances d'arriver en tête à l'Assemblée Nationale à l'occasion de ces élections initiatives de 2022 et donc ils peuvent être représentatifs d'une partie du moins de l'Assemblée Nationale pour les cinq années à venir. Et évidemment pour cette vidéo, j'ai pas pu interviewer les 577 députés mais donc c'est un bon aperçu ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les épisodes suivants de cette série qui a l'air de beaucoup vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer des métiers ou des personnalités dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre compte Instagram pour ne pas louper les débriefs des résultats dimanche soir, les deux dimanches, les élections, les 12 et 19 juin. Bref, j'arrive de parler et je vous laisse donc tout de suite avec la vidéo. Vous êtes député parce que vous avez des convictions, parce que vous remplissez les conditions légales, 18 ans à la nationalité française, mais parce que vous avez des convictions et vous avez envie de vous battre pour ça. Et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi j'étais militant politique depuis mes 17 ans, j'ai milité des années durant pour d'autres personnes qui avaient les mêmes convictions que moi. Après je suis devenu avocat et je m'étais dit bon bah c'est terminé, moi j'ai mes carrières professionnelles, etc. Et puis j'ai remis le doigt dedans, j'ai créé Les Jeunes avec Macron. La députée qui était la députée de Poitiers m'a dit bah si tu y vas je te soutiens. Et je me suis présenté aux élections et j'ai gagné. Dans les classes dans lesquelles je vais, moi je dis souvent aux élèves, il n'y a pas besoin d'un diplôme. Pourquoi êtes-vous devenue députée ? Je fais partie des porte-voix pour la Seine-Saint-Denis, je suis élue de Seine-Saint-Denis. Et être porte-voix des inégalités que nous subissons, je m'estime être particulièrement utile pour les habitants que je représente. Mais quand on est dans l'opposition, forcément, on est surtout des porte-voix. Alors à quoi ressemble une semaine à l'Assemblée nationale ? Alors ça dépend des semaines, ça c'est clair, parce que ça dépend de l'actualité de la circonscription et de l'actualité de l'Assemblée nationale. En fait le temps du député est un petit peu divisé en deux, avec d'un côté tout le temps qui va passer à l'Assemblée nationale, donc à Paris, et de l'autre côté tout le temps qui va passer dans sa circonscription, c'est-à-dire donc le lieu où le député a été élu. Car oui, je le rappelle, les députés sont élus localement. Par exemple, Clémentine Autain est élu dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, et Sacha Houllier est élu dans la 2e circonscription de la Vienne. C'est-à-dire que le lundi, généralement, je suis en circonscription, je reçois des gens, j'ai des inaugurations, je vais sur le terrain, je visite des entreprises, je vais dans des écoles, faire des cours d'éducation civique. Le lundi soir ou le mardi matin, j'arrive à l'Assemblée, et là, tout s'enchaîne assez méthodiquement, c'est-à-dire une réunion de groupe, le matin avec mon groupe parlementaire, des déjeuners de travail, les questions au gouvernement de 15 à 17h. En gros, lors des séances de questions au gouvernement qui sont donc diffusées à la télévision, eh bien, 15 députés peuvent poser une question à un membre du gouvernement, et ces questions sont divisées entre la majorité et l'opposition. Ce qui est clair, c'est que le mardi et le mercredi, on est à l'Assemblée, puisqu'il y a les questions d'actualité, et les réunions de commissions, puisque chaque député siège dans une des commissions. Moi, j'étais aux affaires étrangères, et donc, c'est le mercredi matin, en règle générale. En effet, chaque député appartient à une commission, c'est en fait un groupe de travail au sein de l'Assemblée nationale. À chaque fois, chaque commission est sur un thème différent, et dans les commissions, les députés de plusieurs parties différentes travaillent ensemble pour préparer les textes de loi. Là, c'est obligatoire, pour tout le monde, travailler en commission, à peu près de 9h à 13h au minimum, avec obligation de signature, sinon on a des retenues sur nos indemnités. Et après, ça se déroule progressivement à l'Assemblée, où je reste jusqu'au jeudi après-midi, ou vendredi matin le plus tard, et retour en circonscription le vendredi, c'est pareil, je reçois des gens à mon bureau. Quand on a la chance comme moi de pouvoir aller et venir, même si je suis en grande banlieue, je reste quand même sur le territoire francilien, ça permet de partager la semaine, et d'avoir des fins de semaine plus dédiées à la présence locale. Quand vous êtes parlementaire, vous pouvez décider de faire une semaine de 35 heures, ou une semaine de 100 heures, c'est vous qui décidez. Pourquoi est-ce que l'hémicycle, et donc l'Assemblée nationale, paraît parfois aussi vide ? Si un député est H24 dans l'hémicycle, ça veut dire que c'est un député qui n'est pas au contact de la population qu'il représente, ça veut dire que c'est un député qui ne travaille pas. Quand on est dans l'hémicycle, il se passe mille choses à côté, vous avez des auditions en commission, vous pouvez avoir des missions d'information en même temps, vous avez des bouts de gras à défendre pour votre circonscription auprès d'un ministre auquel vous pouvez avoir pris rendez-vous. Donc en fait, tout le travail cumulé est le fait que vous ne pouvez pas être partout. On peut être présent à H24 dans l'hémicycle, et être un parlementaire absolument inutile. Absolument inutile. Parce qu'il y a du travail invisible que l'on fait, quand par exemple on reçoit dans notre permanence des personnes qui ont besoin d'un soutien, d'une aide pour une demande de régularisation de papier, pour des enjeux de logement. Alors la permanence, c'est en fait le bureau du député dans sa circonscription. Elle est donc ouverte à tous les citoyens qui peuvent prendre rendez-vous avec leur député pour le rencontrer et pour échanger sur des problèmes qu'ils connaissent. Il y a aussi tout le travail, qui est le travail d'élaboration, qui est le travail de vie publique aussi, parce que je pense que quand on est parlementaire, on participe du débat politique, et donc participer du débat politique, ça veut dire prendre du temps pour venir voir, prendre du temps pour écrire éventuellement, prendre du temps pour réfléchir. Si on n'a pas ce temps de lecture, de rencontre de spécialistes sur des sujets, d'associations, etc., je pense qu'on n'est pas des parlementaires nourris et qui pouvant avoir des positions éclairées. Et puis, il y a des moments où on peut être à fond à l'Assemblée. Moi, je l'ai été sur la question des retraites. Donc là, à un moment donné, c'était nuit-jour, nuit-jour, pendant plusieurs semaines, en vérité. Donc là, ça devient très concentré. Et puis d'autres moments où il y a moins d'activité. Des fois, on siège du lundi matin au dimanche soir, non-stop. C'est-à-dire une séance le matin, une séance l'après-midi, une séance le soir, qui peuvent durer parfois jusqu'à 4h du matin. Ça peut aller jusqu'à 80h dans la semaine. Soit, ça c'est pour les excès, soit on passe une loi en 20h sur une lecture. Le but, ce n'est pas non plus d'y rester trop. Parce que notre travail dans l'hémicycle, il est bonifié par tout ce qu'on sait à côté. On a souvent l'impression que c'est beaucoup le bazar dans l'hémicycle. Pourquoi est-ce que parfois, il y a un tel bazar ? Nous aussi, on se lève et on se barre. Il y a la séance spectacle. C'est celle du mardi après-midi. Alors avant, il y avait mardi et mercredi. Maintenant, c'est condensé juste le mardi, les questions au gouvernement. Déjà, il y a tout le gouvernement. Donc c'est là où on pose les questions les plus brûlantes. Donc que ce soit animé, c'est un peu logique. Ça reste l'Assemblée nationale. Ça peut être l'image qu'on en avait déjà au moment de la Révolution ou au moment de la Troisième République. Donc qu'il y ait encore ce moment-là où il y a un peu de verbe, d'interpellation, où on bouscule le gouvernement. Je pense que c'est ça. D'abord, heureusement qu'on est un peu animé de passion aussi pour les idées qu'on défend. Alors parfois, ça devient des joutes un peu viriles, un peu de pure forme, je trouve. Presque comme au théâtre, comme un exercice de style. Et puis on en voit deux, ils se sont écharpés. Puis finalement, à la buvette, ils trinquent. Et puis voilà, donc on se dit, c'est un peu vain. Mais il y a d'autres moments où je pense que c'est quand même très important aussi d'exprimer cette colère, de tenir bon. Est-ce qu'il y a une tenue obligatoire à l'Assemblée nationale ? Ah, la cravate. Alors là, je ne l'ai pas. Ça, c'est un débat qu'on s'est posé au début. Les députés insoumis se disaient, pas de cravate, etc. Alors, je ne suis pas bien disé parce que je n'en porte pas là. Mais moi, j'ai toujours été épouvant. J'ai toujours mis la cravate dans l'hémicycle. On les a fait bouger, ces règles, puisqu'on avait pris cette décision de groupe avec une discussion qui était assez amusante entre nous. Puisqu'il y avait des hommes en particulier qui ne voulaient pas mettre la cravate. Or, la cravate était censée être obligatoire. Et donc, on a dit, un premier jour, aucun homme chez nous ne mettra la cravate. Donc, on désobéit d'une certaine manière à la règle. Et c'est une question de respect qu'on doit, je pense, aux électeurs qu'on représente, voire même aux collègues avec lesquels on discute. Bon, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais je pense que cette tenue, correcte, exigée, si on peut dire ça, c'est un élément important. C'est une question d'égalité et une égalité vers le haut. Cet uniforme du député, ça ne nous plaît pas du tout. Avant nous, avant 2017, il y avait effectivement costume crate obligatoire pour les hommes. Est-ce que du coup, on a du temps pour soi, pour sa vie personnelle, etc., quand on est député ? C'est vrai qu'après, il y a la vie de famille, la vie personnelle, et c'est là où il faut être très organisé. Mes collaborateurs le savent, il y a tant de soirées où ils se débrouillent, mais il faut que je puisse être à la maison avec mes enfants. Il y a en cours de route aussi le besoin de faire du sport, d'avoir une activité physique, parce que c'est intense, le travail qui a un côté H24, qui ne s'arrête un peu jamais. Et puis, la tension nerveuse, parce que c'est aussi une activité où il y a beaucoup, beaucoup d'agressivité, de tension, de stress, donc il faut aussi pouvoir l'évacuer. Voilà, moi, j'ai trouvé mon équation personnelle avec le tapis de yoga. C'est comme quand on est passionné, on donne un peu tout. Il faut savoir que, moi, je pense que la politique, ce n'est pas un métier, et donc, on y met un peu plus que son métier. C'est comme des gens qui créent leur entreprise, c'est comme des gens qui dirigent leur association, c'est comme des gens qui s'impliquent dans un club sportif dont ils sont membres. Donc, c'est extrêmement chronophage. On essaie de gérer avec sa famille, on essaie de gérer avec sa passion et ses loisirs. J'essaie de faire un petit peu de vélo, beaucoup de moto à côté. Question simple, mais beaucoup revenu, combien gagne un député ? Vous avez 5 700 euros net, vous êtes député, c'est l'indemnité parlementaire. C'est toujours trop pour les Français qui nous regardent. Parce qu'ils se disent, attendez, vous avez vu tout l'argent qu'on leur donne. Ce n'est jamais assez pour tous ceux qui estiment faire un boulot et qui prennent jusqu'à 90 ou 101 heures. Donc, finalement, je pense que c'est un juste milieu. Il faut que des parlementaires soient bien rémunérés pour les fonctions qu'ils exercent, pour lutter contre la corruption aussi. Mais le montant, c'est toujours sujet à un débat qui ne sera jamais tranché. En fait, certains estiment que si les députés reçoivent une indemnisation qui est suffisamment élevée, ils seront alors moins tentés par la corruption. C'est-à-dire, par exemple, des cadeaux ou de l'argent venant d'une entreprise ou d'un lobby en échange du vote de telle ou telle mesure qui servirait les intérêts de cette entreprise. Vous avez 5 300 euros qui sont des frais de mandat. Ce n'est absolument pas du revenu. Il ne faut pas le considérer comme tel. Mais avec cette enveloppe, si on l'utilise correctement, on se rend compte que ça va assez vite parce que c'est avec ça qu'on peut communiquer dans sa circonscription. Il y a plein de choses, en fait, le matériel informatique, louer une permanence parlementaire qui n'a pas toujours le même prix suivant là où on est élu. C'est aussi dans cette enveloppe-là. Donc, c'est une enveloppe qui a quand même, normalement, une fonction précise et qui est maintenant beaucoup plus contrôlée qu'avant. Les frais sont contrôlés et c'est très bien ainsi. C'est d'ailleurs depuis 2017. J'étais au bureau de l'Assemblée nationale, j'étais vice-président quand on l'a fait. Je suis très fier de cette réforme. En fait, on a une enveloppe pour payer des collaborateurs. Moi, j'ai cinq personnes qui travaillent avec moi. C'est pour ça que j'ai vraiment investi avec beaucoup de gens. Il y en a trois qui sont à Poitiers, une qui est à Paris et une qui fait la migration avec moi toutes les semaines. Donc, qui prend le train le début de semaine et qui rentre à la fin. Comme beaucoup de députés, je suis entourée de trois collaborateurs. Il y en a qui en ont plus. Il y en a peu, je pense, qui en ont moins. Quelles sont les méthodes possibles des députés de l'opposition ? On se souvient au début de la mandature, celle qui est en train de se terminer, Alexis Corbière qui était arrivé avec des boîtes de conserve. En fait, il avait montré ce que pouvaient représenter les 5 euros d'APL que supprimait le gouvernement. Et le fait qu'il ait sorti ce qu'il pouvait acheter avec 5 euros. Mais nous, on trouve que c'est aussi une manière d'intéresser à l'extérieur. Notre pire angoisse, c'était de se dire que ces débats restent enfermés entre quatre murs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que les citoyennes et les citoyens sachent les batailles qui sont menées à l'intérieur de cet hémicycle. On n'a pas toujours des amendements qui sont d'accord avec le gouvernement. Mais il faut toujours être plus nombreux que l'opposition. Et c'est un travail qui est assez fastidieux parce que l'opposition a beaucoup d'outils pour ralentir la procédure. Et donc, la façon dont on examine les textes... Nous, on l'a utilisé dans une méthode assez classique qui est celle de l'obstruction. Donc, à déposer des dizaines de milliers d'amendements, parfois absurdes au sens où on pousse le curseur de l'absurdité pour dénoncer en fait la loi qui est en cours. Donc ça, on a plutôt bien réussi sur les retraites parce que comme ça, ça faisait gagner du temps, qu'il y avait des mobilisations dans la rue et qu'au bout d'un moment, ça a permis que ça s'arrête et on a gagné. En fait, au moment de la réforme des retraites, les députés de la France Insoumise ont déposé 23 000 amendements pour ralentir au maximum l'examen du texte. C'est ce que l'on appelle une technique d'obstruction parlementaire. Cette photo montre un autre exemple. On y voit le président de l'Assemblée nationale en 2006, Jean-Louis Debré, qui pose devant les 137 665 amendements qui étaient déposés par l'opposition et ce concernant une loi qui prévoyait à l'époque la fusion de GDF et Suez. Est-ce que les députés de La République En Marche sont toujours d'accord avec le gouvernement ? Le procès qui est fait aux députés de La République En Marche, il est un peu sévère parce que ceux qui ont le plus suivi les consignes de groupe, c'est les députés de la France Insoumise qui ont voté le plus avec leur groupe. Comme on les a appelés nous, les députés de la majorité seraient déplés mobiles. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Donc c'est exténuant, d'abord au bout d'un certain nombre d'années, d'être dans l'hémicycle, de répéter et répéter des choses et de se rendre compte qu'on n'est vraiment pas entendus et mis sur le bas-côté. Mais sans doute même pour des marcheurs qui ont souvent eu le sentiment qu'on leur demandait d'appuyer sur un bouton sans pouvoir eux-mêmes avoir un point de vue entendu ou de pouvoir faire bouger des textes véritablement. Vous êtes d'accord sur beaucoup de choses avec la majorité. Vous avez fait campagne sur un programme commun. Heureusement que vous êtes d'accord sur cette base. Et à la marche, vous avez des différences. Et quand vous avez des différences, vous devez les faire valoir et convaincre le plus de vos collègues qui ont quand même plus de chances d'être d'accord avec le ministre des Parcs qu'avec vous. Je ne me suis jamais senti impuissant parce que je me suis toujours battu. Voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se battre quand on est dans la majorité, parfois à contre-courant. Mais je pense que c'est comme ça qu'on est utile. Vous avez déjà voté une loi contre vos convictions ? Je n'ai pas de souvenirs d'avoir voté contre mes convictions. Après, c'est facile aussi dans un rôle d'opposition. Au sens où on a beaucoup voté contre quand même. Et donc, j'ai toujours voté contre avec beaucoup de convictions sur ce qu'a fait la Macronie. Donc, ça ne s'est pas trop posé. Et après, il y a toujours une hypothèse quand on n'est pas très à l'aise sur un sujet. C'est ce qu'on appelle avoir piscine. C'est-à-dire à ce moment-là, ne pas être dans l'hémicycle pour ne pas appuyer sur le bouton. Est-ce que vous avez déjà désobéi à une consigne de vote de votre parti ? Par contre, Sécurité globale, où je me suis abstenu. Alors, c'est abstenir déjà quand on est dans la majorité sur un texte qui est proposé par vos collègues. C'est un acte de défiance qui est assez fort. La loi de Sécurité globale, c'est donc une loi qui avait créé beaucoup, beaucoup de débats à l'Assemblée nationale en 2020 et 2021. Cette loi a été portée par des députés En Marche. Elle donnait plus de pouvoir aux policiers, notamment. Et certains estimaient que c'était une atteinte à de nombreuses libertés. Alors, Sacha Houllier fait partie des députés de La République En Marche qui se sont abstenus sur le vote de cette loi. Autrement dit, ils n'ont pas voté contre, mais ils n'ont pas voté pour non plus. Tout le monde dit, vous n'avez pas voté contre ? Oui, parce que je suis pour la mutualisation des forces de police municipales et nationales. Oui, parce que je suis pour plus de formation de la sécurité privée. Il y a plein de choses qui m'allaient dans ce texte-là. Et il y a Christophe Castamère qui existe derrière moi, qui est un ami de longue date, qui est ancien ministre de l'Intérieur, qui a préparé une partie du texte. Et il me voit appuyer sur le bouton d'abstention. Et il me met une petite place sur l'épaule, il me dit « Pfff, quand même ! » Que pensez-vous de la méfiance et les critiques vis-à-vis des hommes et des femmes politiques aujourd'hui en France ? Vous parlez à un député qui a eu sa permanence dégradée neuf fois, dont un incendie. Il y a des choses qui sont un peu folkloriques, qui peuvent le fumier devant la permanence pour les agriculteurs. Il y a des tags de gilets jaunes. Il y a eu un incendie avec des vitres brisées. C'est sûr que c'est ultra-violent. Ça, les insultes, les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas facile tout le temps. Donc, je vous avoue que c'est… Parfois, même, c'est presque juste vexant. Mais on se dit, finalement, ça veut dire que les gens, quand ils sont en colère, au bout du bout, ils vont voir les élus. Et donc, ça veut dire qu'ils croient en la démocratie représentative. D'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire sur ce mandat, c'est aussi d'ouvrir, justement, de faire en sorte que les profils ressemblent davantage à la diversité de la population. Moi, je suis très fière d'avoir appartenu à un groupe politique dans lequel on avait la première aide-soignante élue à l'Assemblée nationale, où on avait un collègue qui était au RSA avant d'être élu député. Enfin, ça fait partie des fiertés, c'est-à-dire d'avoir un groupe qui est beaucoup plus divers. Donc, moi, je partage la critique d'un monde qui est trop homogène sociologiquement. La deuxième critique, elle est sur la potentielle déconnexion, c'est-à-dire l'entre-soi. Ça, c'est terrible. Et on voit même qu'avec Twitter, etc., que parfois, on a des polémies, des choses qui sont très éloignées des préoccupations des Français. Et c'est un défi de ne pas se laisser enfermer aussi là-dedans, de sortir le nez de Twitter, de sortir tout simplement, de discuter avec plein de gens divers et de se rendre compte que ce qui nous paraît, dans l'hémicycle, incroyablement important devient pas si important dès qu'on a franchi le seuil du Palais Bourbon. Est-ce que vous parlez souvent avec le président ? Oui, alors souvent, je ne sais pas, mais soit je lui écris des mails avec des notes plus détaillées, soit c'est un petit message pour faire remonter sur le terrain. Ça peut aller du SMS jusqu'à une note détaillée par email. Ça peut aller une fois par semaine à une fois par mois. Mais donc, il n'y a pas de périodicité comme ça. C'est vraiment quand on a quelque chose à dire. Plus dur, ça a été la première année. Aussi parce que nous, on était seulement 17. Donc, je crois qu'on a fait beaucoup de bruit pour le peu que nous étions, entre guillemets. Enfin, c'était un 17 sur 577. Et ça a supposé un travail de chien, il faut être honnête. Beaucoup d'organisations. Et la première année, c'est vrai qu'on a eu une impression d'énormes tâches, le temps de comprendre la machine. Ce n'est pas évident au démarrage de savoir où est-ce qu'il faut mettre l'effort, quelles sont les priorités. C'est ça le plus dur, c'est d'arbitrer. Après, on commence à comprendre où est-ce qu'il faut mettre l'effort, où est-ce que c'est moins indispensable, même si c'est toujours une source d'énorme stress. Bien entendu, le stress des réseaux sociaux, notamment, qui sont très prégnants dans notre vie, des fois un peu trop, parce que c'est l'immédiateté, c'est répondre du tac au tac, c'est ces boucles qu'on a aussi sur notre téléphone. Nous, on a beaucoup de boucles télégrammes. Donc, en permanence, on est sollicité. Donc, c'est la sollicitation tout le temps, tout le temps. Le matin, dès le réveil et le soir, quand on se couche, ça continue à... Vous voyez ce que je dirais ? On ne met pas de son, parce que sinon, c'est l'enferme. Il ne faut pas s'imaginer que le combat, il s'arrête à l'élection. C'est un combat permanent. Et il faut souvent se dire quand même que quand on est député, on perd 100 fois pour gagner une fois. Et c'est vrai pour des députés de la majorité ou de l'opposition. Quand on se lève le matin, on sait que ça va être extrêmement dur et qu'on va perdre, on va perdre, on va perdre des arbitrages, des positions, des amendements. Mais peut-être une fois dans la journée, on va gagner. Et on se lève pour gagner au moins une fois.